Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Netflix. Avant d'avoir Netflix, il faut savoir que je regardais très très peu de séries. Donc du coup je vous remercie le copain, ma soeur Baptiste. Voilà, grâce à lui je peux faire cette vidéo. J'ai pu passer de nombreuses nuits blanches à regarder des séries. Juste avant ça, je voulais vous présenter deux produits que j'ai reçus de la plateforme Octolique. Comme d'habitude, vous le savez, c'est un rituel. J'ai tout d'abord reçu ces nouveautés-là de chez Sephora. C'est les après-shampooings, enfin c'est les masques en une minute pour les cheveux. C'est nourrissant et réparateur. Il faut savoir que ça rend les cheveux super doux et ça se démêle très facilement. Moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui se démêlent très difficilement en sortant de la douche. Donc pour moi c'est un bon masque. Et ensuite deux soins de la marque Clinique. Vous savez que j'adore cette marque. Elle détrône pas encore la roche posée en termes de soins de peau. Mais pour moi c'est une bonne marque. J'ai toujours eu des bons retours par rapport à cette marque sur ma peau. Tout d'abord nous avons un masque purifiant anti-brillant sur nulle SOS. Et en ce moment c'est un peu ce que j'ai besoin sur ma peau. De masque qui régénère un peu ma peau. Parce que c'est un peu la catastrophe en ce moment je vous avouerai. De toute façon j'ai prévu de vous faire une skin care routine. Puisque j'ai reçu des produits la roche posée. Et que j'ai testé une des nouvelles machines qui se trouve au Dharma Center à Paris. Donc du coup je vous en parlerai dans cette vidéo. Et je vous parlerai aussi de ma nouvelle routine que j'ai matin et soir. Parce que j'ai adopté une nouvelle routine. Du coup grâce à ces produits la roche posée. Je suis désolée du coup pour ceux qui ont le bac à la fin de l'année. Et à qui je vais faire découvrir de nouvelles séries. Ou donner envie de regarder de nouvelles séries ou de nouveaux films. Alors que vous avez le bac bientôt. Moi ça fait depuis janvier que je me suis stoppée à regarder des séries. Parce que sinon je savais que tous mes week-ends et les vacances j'allais y passer. Et c'était mort. Alors la première série je pense que vous connaissez tous. C'est Pretty Little Liars. C'est la première série que j'ai regardée. Et du coup que j'ai commencé il y a 2-3 ans. Et du coup que je suis perpétuellement. Voilà j'ai même re-regardé la dernière série. La dernière saison pardon. Et je suis très triste de la fin en fait. La fin est très décevante. Pour que je sais plus il y a combien de saisons. Je crois qu'il y a 7. 7 saisons qu'on a attendu sur plusieurs années. C'est très décevant. Mais après moi je me suis beaucoup beaucoup attachée au personnage. Et à l'histoire. Et au moral qu'il y a dans cette histoire. Qu'il y a dans cette série. Je vais pas rêver à parler. La série de base s'appelle How to get away with murder. Mais bon tout le monde l'appelle murder. Ça a été la meilleure découverte de cette année. Enfin l'année 2018. Franchement mais j'y ai passé mes soirées. Et mes week-ends entiers à regarder cette série. Et ça a été tellement d'émotions et de sentiments. Vous avez 4 saisons. Donc là il y a la 5ème saison qui va bientôt sortir. Moi comment vous dire que j'ai claqué les 4 saisons. Un mois même pas. Sachant qu'il y avait eu les vacances entre temps. C'est une avocate. Donc c'est une femme qui est avocate. Et à côté de ça elle donne des cours à des élèves. Elle va choisir. Je sais plus il y a combien d'élèves qu'elle choisit. 5 je crois. Et du coup après elle va les mêler dans ses affaires personnelles à elle à côté. Ses affaires d'avocate. Du coup eux ils vont aider. Donc Anaïs Kitting à résoudre ses affaires d'avocate. Et mais c'est tellement bien. C'est mon top 1 dans mon coeur. Même les personnages vous y attachez tellement. Je spoilerai pas sur un des personnages. Mais s'il y a des personnages vraiment moi j'ai pleuré. Et c'est rare que je pleure sur une série. C'est aussi super intéressant en fait dans le déroulement qui résout leur affaire et tout de droit etc. Franchement. Ensuite je me suis laissée tentée par Elite. Donc j'ai regardé Elite. Je pense que vous connaissez parce que tout le monde a parlé de cette série. Franchement faut pas abuser. Bah moi j'ai l'air regardant un week-end je crois ou deux. Ou je sais pas. Et franchement j'ai pas plus aimé cette série que ça. J'ai été très déçue parce que toutes mes copines de toi elles l'avaient regardé avant. Et tout le monde... Enfin elles disaient toutes que c'était trop bien et tout. Et moi j'ai pas plus aimé que ça. Moi je suis genre à attendre que l'engouement des séries ça se passe. Pareil pour la Casa de Papel et tout. J'attendais que tout le monde la regarde. Moi après je regarde comme ça. Bah voilà. J'ai eu le temps de me faire mon avis etc. Saison 2 va sortir. Et je crois même que je ne vais même pas regarder la saison 2. Ensuite du coup en parlant de la Casa de Papel. J'ai regardé la Casa de Papel aussi. Donc série que j'ai regardée la fin de l'année dernière. Ça par contre j'ai super accroché. Il y a eu beaucoup beaucoup d'engouement aussi autour de la Casa de Papel. Donc pareil j'ai attendu que tout le monde la regarde. Et je ne l'ai regardé que l'année dernière. Et franchement j'ai adoré cette série. C'est hyper intéressant comment le professeur il peut gérer tout ça. Enfin vraiment c'est hyper intéressant comme série. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et pareil on s'attache énormément aux personnages. You. Série. Enfin une série assez spéciale quand même. Moi j'ai mi-aimé, mi-pas aimé en fait. C'est un psychopathe. Non. C'est apparemment les séries étaient faites par un psychopathe. C'est un mec qui va tomber amoureux d'une femme. Et du coup il va la pister etc. Il va éliminer son ex. Il va éliminer sa meilleure pote toxique. Enfin c'est un peu bizarre. Mais je crois que tout là du coup après vers la fin je m'en souviens plus trop. Je crois que vers la fin il y a tout qui se retourne ou compte plus etc. Enfin c'est assez bizarre. Et en même temps il y a son ex à lui qui revient dans l'histoire. Enfin qui fait des apparitions. C'est hyper spécial comme série. Après c'est bien regardé. Mais j'ai été mitigée sur cette série là en fait. Sex Education les gars. Je crois que c'est la dernière série que j'ai regardé Sex Education. J'ai aimé ou pas ? C'est une série que j'ai bien aimée. C'est un peu décevant les fins. Et oui en fait vu que c'est une série qui est dans le temps un peu. Avec des personnages très spécifiques. Du coup on peut vite s'identifier à des personnages. C'est intéressant. Il y a de nouveau des rebondissements etc. Du coup ça parle d'un sujet un peu tabou en ce moment pour les adolescents etc. Donc c'est cool franchement c'est intéressant. On peut apprendre des choses plein cœur. Ça c'est une série française. Et je l'arrive à une soirée parce qu'il y a une saison les épisodes durent 20 minutes je crois. Et il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc voilà c'est une série française et je ne suis pas trop trop série française normalement. Mais là c'est avec des acteurs que j'aime plutôt bien. C'est hyper drôle comme série. C'est sur des choses qui peuvent arriver tous les jours etc. Donc c'est une fille qui genre après deux ans de relation. Elle a du mal à vivre sa rupture. Et du coup elle est très très obsédée par son ex. Et du coup quand elle rencontre un nouveau gars ça va tout changer. Elle va devenir hyper attachée du tout. Et du coup il y a ses copines et tout qui se mêlent dedans. C'est super drôle. Il y a une série que je regardais. Je me souviens plus. Une série un peu mexicaine, espagnole avec des acteurs très peu connus. Au début j'ai dit ça va être nul. J'ai regardé le premier épisode et je me suis fait chier. Et en fait par la suite tu t'accroches à la série. Donc souvent c'est comme ça. Tu regardes un petit bout ou même le premier épisode ça se fait chier. Puis après en fait au fur et à mesure ça va tout accrocher un peu au personnage. C'est un peu spécial parce que c'est en fait ça se passe dans une prison au Mexique je crois. Avec que des mecs mais c'est un peu une prison. Tu fais ce que tu veux. Il y a des magouilles de partout. Voilà le directeur il parle avec les détenus. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Si vous voulez une partie 2 pour les films Netflix n'hésitez pas à me le dire. Ce serait avec plaisir. Voilà je voulais vraiment vous dire et vous parler de mes séries coup de coeur. Puisque vous êtes souvent à me le demander. Donc souvent quand je fais des vidéos favoris j'oublie tout le temps de vous les présenter. Donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous partager les séries que vous regardez en ce moment. Que vous avez déjà regardé coup de coeur. En commentaire partagez. Ça peut intéresser tout le monde même moi. Si vous voulez même interagir avec moi sur des séries qu'on a déjà regardées en commun. Et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Ou que vous voulez parler de quelque chose. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A mettre un j'aime. Et puis je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.